bonjour bonjour je reviens vers vous pour une petite vidéo sur la craft box signature box du mois de joueur alors je sais je suis en retard mais j'ai eu pas mal de soucis de santé comme vous le savez et puis et puis voilà j'ai laissé un petit peu en suspens mais je tenais à vous présenter même même si je suis en retard parce qu'elle est vraiment très très jolie alors j'ai déjà je l'ai déjà ouverte parce que j'ai fait une vidéo à contre-jou que j'ai dû recommencer donc donc voilà j'ai pas tout regardé mais j'avais commencé à l'ouvrir donc voilà elle est toujours toujours la même box qui est toujours bien bien fermé avec elle est émante la box émante et puis il ya un flot dans les tons pêche très très joli tout ça est à récupérer dans les tons pêche alors avant de commencer je devais faire ça avec mon compagnon ce matin mais bon j'étais pas bien et mon élément perturbateur ben voilà présenté la vidéo avec moi à son grand regret et puis je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien dans ma petite communauté de 111 abonnés et en dehors de ma communauté des gens que je ne connais pas donc c'est sûr que je n'ai pas eu une centaine de commentaires et de voilà de messages de soutien mais j'en ai quelques-uns et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je vis on va dire des moments difficiles et apparemment j'en ai encore pour un bon mois donc voilà on va arrêter avec les maladies parce que on n'est pas là pour parler de maladies on n'est pas là on est là pour partager pour parler de scrap de jolies choses voilà et voilà donc voilà la première carte c'est la carte où il ya tout fait tout ce qui contient la alchemy shadow box voilà je le tenais à vous la présenter parce qu'elle est vraiment très très belle elle est spéciale et je trouve qu'on était extrêmement gâtés voilà la deuxième carte c'est la carte de remerciement d'ana où elle nous explique un petit peu ce qu'il ya dans la box voilà le juin nous avons un fantastique projet basé sur la boîte voilà où la grande majorité des produits sont faits pour créer voilà il ya il ya plein de choses qu'elle nous racontent et c'est vraiment toujours on a toujours une petite carte de remerciement avec est toujours un très très beau un très très beau fond donc là première chose que j'ai à vous présenter c'est voilà ça c'est un petit cadre en résine sur toujours un fond voilà on dirait voilà il ya une on appelle ça c'est ce qui se passe dans les laboratoires et des enfants des petites des petites bouteilles à laisser voilà des rouages je regarde tous les fonds c'est vraiment très très joli alors ça va être une vidéo assez courte alors comme je suis abonné je crois que ça ce sont des cadeaux en fait donc il ya deux charmes qui sont des papillots voilà toujours le fond avec des rouages voilà toujours très très beau après ça vient ça vient ça vient alors là nous avons des petites bouteilles des petites bouteilles comme les petites bouteilles à essayer donc là il y en a une toute grande on en a une petite on a une toute petite celle là elle est très 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 mignonne je sais pas si vous la voyez bien elle est ronde il y en a une autre petite petite bouteille à ici c'est vraiment très joli voilà alors là ce sont des on dirait des heurtoires il y en a deux voilà c'est je sais pas c'est drôle il y en a deux heurtoires je vois honnêtement pas trop quoi faire avec donc ça c'était dans des dans un sachet plastique parce que voilà je vous ai dit que j'avais déjà fait une vidéo mais j'étais à contre jour donc nous avons deux cartes comme des cartes avec des livres de bibliothèque on peut les découper au milieu donc on a deux cartes pareil voilà là j'ai un pochoir un snipper on dirait comme des petites molécules sur un fond noir ça j'ai déjà eu des fonds comme ça je n'en ai jamais ça j'aime beaucoup beaucoup il y a il y a il y a un cadre en fait elle a appelé ça dans la liste elle a appelé ça une shadow box donc c'est pour faire voilà pour faire une shadow box c'est pour pour faire vraiment un projet avec les éléments qu'elle a donné donc on a tout là on a tous les consultes toujours les magnifiques magnifiques fleurs qu'elle met à chaque fois dans toutes les boîtes là il y a une snip art en bois là il y a des cabochons alors on a 1,2,3,4,5,6 cabochons bleus il y a plus gros cabochons dans les temps un feu rouille ah là il y a des petites bouteilles une espèce de résine comme ça voilà on a des petites bouteilles ah c'est sympa ensuite qu'est-ce que j'ai de vous là-même encore à vous montrer ah là il y a un petit tampon toujours avec des petites amphores des petites des bouteilles qu'on a dans les laboratoires pour des tubes à essai voilà des tubes à essai voilà alors là nous avons plein de charmes alors il y a des étoiles il y a des lunes il y a un soleil il y a plein de choses il y en a plein 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 donc je vois pas trop trop bien mais il y a parce qu'elles sont une sur l'autre voilà là il y a encore un soleil voilà c'est vraiment chouette après qu'est-ce que j'ai là de beau ah voilà là il y a des snip art avec toujours des tubes à essai comme dans un laboratoire de chimie et puis là j'ai des j'ai des washi stickers ils s'appellent ça donc voilà et là il y a quoi dedans donc là il y a je les enlève je vois pas bien en fait tout et les uns sous les deux donc là je vous montre une carte de fond qu'on voit mieux parce qu'il y a rien devant donc on dirait vraiment un laboratoire ça fait penser un peu au laboratoire du dernier docteur frockenstein que j'ai vu avec l'escalier c'est vraiment chouette j'aime bien et puis là donc il y a des des snip art watchy ils appellent ça donc il y a une cabine téléphonique il y a quoi des on dirait des petites cassettes des billets c'est quoi ça un ticket il y a plein de choses une valise un gramophone je crois que c'est comme ça coulir voilà il y a plein de choses donc de quoi faire de quoi faire un cadre une chaise voilà il y a plein de choses et puis il y a encore quand même les papiers donc il y a du là on voit absinthe on dirait aussi il y a toujours ces tubets, ces bouteilles il y en a un, deux il n'y en a que deux qui sont un peu cartonnés et donc c'est des voilà il y a des tubes à essai des bouteilles, de l'écriture des trucs joli et puis le deuxième je montre les papiers donc ça ressemble voilà un laboratoire, une bibliothèque je vais montrer tout ça ils sont vraiment très très beaux ça j'adore je trouve que c'est très 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 beau voilà donc ça c'est les papiers je crois que je vous ai tout montré donc voilà je trouve que cette box c'est vraiment extrêmement joli voilà donc voilà c'était pour une petite présentation parce que je trouve que voilà pour faire une shadow box vous avez des idées un petit peu de ce qu'on peut mettre dans une shadow box et je trouvais vraiment cette boîte un petit peu exceptionnelle et je trouve qu'on a été très très gâtés à l'apprentissage particulier à faire, à mettre de jolies choses et c'est toujours un plaisir d'ouvrir la boîte voilà donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite à toutes les bonnes scrapes et puis je vous dis à bientôt